Donc ça c'est un Coran qu'on a retrouvé avec cinq ou six autres manuscrits au fond de la bibliothèque. Oui, un lumineux luxueux qui est fait sur commande pour un des princes de la famille Kajar, un Coran de tous les jours. Aussi luxueux ? Oui, mais ce n'est pas luxueux. Je veux dire, il y a quand même un travail de ces dorés, tout ça, ça s'abîme. Mais je pense que, ou alors il les met dans une housse en cuir. Ce n'est pas très ancien, c'est l'époque Kajar. 1795. C'est un labo qui hérite d'une très longue vie. Donc histoire qui reflète en quelque sorte l'histoire des études iraniennes en France. Puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, Gilbert Lazare était à l'époque professeur à l'INALCO. Et c'était en fait le début de la bibliothèque de ce qu'on appelait plus tard l'Institut d'études iraniennes James Darmes-Teter, qui a commencé, comme disait le regretteur Gilbert Lazare, sur les manteaux de cheminée de son bureau à l'INALCO. Ces appels à projets financés, c'est un des moyens les plus féconds, les plus riches, de faire travailler en fait la bibliothèque et le centre de recherche ensemble. Le projet EPIPOM, c'est-à-dire épigraphie du Proche-Orient médiéval, est donc centré sur un des fonds du CERMI qui est conservé, déposé à la Bulac, ce qu'on appelle le Fonds Henri-Violet. Il contient un fonds documentaire et un fonds iconographique qui documentent des voyages de recherche d'Henri-Violet dans les années 1910-1912 au Proche-Orient, en Iran et en Asie centrale. C'est un projet qui a été porté par le directeur de notre équipe de l'époque, Bernard Ourcade. Il faisait partie de ce collectif de personnes qui se sont, entre guillemets, battues pour la Bulac et ont vraiment contribué à la bonne intégration de cette dimension collection-recherche. J'étais intéressé par le projet Bulac parce que je dirigeais à l'époque l'Institut français de recherche en Iran. Et j'ai bien vu à quel point d'avoir une très bonne bibliothèque était indispensable pour faire de la recherche. Revenu à Paris, dans l'équipe que je dirigeais, lorsqu'on a commencé à évoquer, début 2000, l'idée de regrouper les bibliothèques qu'il y avait sur Paris dans une bibliothèque moderne, évidemment, ça nous a tout à fait intéressés. Nous n'avions pas les moyens d'informatiser toute la bibliothèque et d'avoir des livres en nombre suffisant pour notre dimension. Et donc, le projet de Maurice Gardenne de faire un pôle bibliothèque, enseignement et recherche était exactement ce que nous cherchions. Dans le contexte du projet Bulac, notre bibliothécaire actuel, Farzane Zaraï, et notre documentaliste, Marie-Madeleine Berrien, se sont énormément investis pour préparer les collections, pour les bons déménagements, pour l'inventaire, puisqu'il a fallu préparer une convention de dépôt. Il est évident que se séparer de la bibliothèque était un déchirement pour un certain nombre de chercheurs, mais c'était un modèle qui était dépassé. Personnellement, je me suis mise à fréquenter la Bulac très rapidement, et en fait, une fois que vous avez l'habitude de venir ici, c'est extraordinaire. Nous avons l'usage de cette salle privative, salle de travail en fait, qui est attribuée au CERMI en tant que membre fondateur, et qui est fréquentée par des chercheurs et des doctorants et des étudiants qui viennent là et qui travaillent parfois jusqu'à tard dans la nuit. Ça, c'est très, très précieux. Je voudrais d'ailleurs remercier Mme Marie-Lizza Douria, qui est une personne extrêmement bienveillante envers des équipes de recherche, et qui est toujours derrière, qui est toujours à l'écoute, et qui est là pour répondre à nos questions, mais souvent à nos besoins. Sous-titrage ST' 501